Nous allons étudier comment utiliser une application de géométrie qui s'appelle GeoGebra, qui est disponible sur vos MacBooks. Alors, pour la trouver, on vient chercher GeoGebra dans Spotlight, et maintenant elle va s'ouvrir. Cette application, on va l'utiliser ensemble pour tracer un triangle et appliquer le TRM de Pythagore. Alors, ici, vous avez en haut différents outils qui vont être très importants pour dessiner notre triangle. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dessiner un polygone. Alors, on dessine notre polygone et je vais changer, je vais prendre Aspect et je vais venir... Ok, bon, on va faire ça. Option. Capture d'un point, approcher de la grille. Voilà. Alors, je vais venir faire un point 0. Je vais venir à 4 ici. Je recommence. 4. Et je vais faire 3. Et je viens fermer à A. Ensuite, ce que je veux, c'est dessiner des carrés pour chaque segment de mon triangle rectangle. Alors, comment que je vais faire ça? C'est que je vais venir sélectionner ici l'outil de rotation. Et je vais sélectionner. Pour l'outil de rotation, tu dois sélectionner le segment que tu veux faire tourner. Celui-ci. Et un point où tu veux le faire tourner. Et là, je veux le faire tourner dans le sens horaire. Et je veux une rotation de 90 degrés. Et voilà. Oups! J'ai fait tourner mon triangle. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux faire, c'est tourner mon segment. Alors, je sélectionne mon segment. Et là, on voit qu'il est sélectionné. Et je clique le point. Oups! Et je viens dans le sens horaire. Je le fais tourner. Et là, j'ai fait tourner mon segment. Et je veux faire encore la même chose, mais avec le point B. Alors, je sélectionne mon segment. Et je veux le faire tourner 90 degrés. Mon point B. Et là, c'est le sens anti-horaire. Et voilà. J'ai mon segment. J'ai un autre outil ici pour déplacer. Alors, ici, je peux déplacer mon triangle. Et je vois que j'ai maintenant la forme d'un carré. Et je vais compléter mon carré en faisant une dernière rotation de ce segment au point C1. Et lui, je veux le faire tourner anti-horaire de 90 degrés. Et j'ai finalement complété mon carré. Alors, maintenant, ce qui est intéressant avec ça, je vais prendre mon outil déplacé avec ma souris. C'est que quand je vais bouger mon point B, mon carré, va garder toujours la grandeur. Et si je bouge mon point C, bien, lui aussi, il va garder la grandeur. Alors, maintenant, ton travail à toi, ça va être de faire un carré, de la manière que je viens de te montrer, avec le segment AC et pour le segment AB. Et un autre vidéo t'expliquera quoi faire pour la suite.